Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps qui se parlera des scouts comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo donc je vais un peu vous raconter ce que c'est parce que beaucoup ne savent pas beaucoup ont des préjugés sur les scouts et on parle de scouts et on sait quoi du coup je vais un peu vous présenter tout ça et répondre à vos questions que vous m'avez posé sur mon instagram donc voilà je vous laisse avec la suite de l'esbéro alors moi je vais vous parler de l'organisation mondiale du mouvement des scouts on va vous présenter les grandes branches mais vous allez voir donc déjà il faut savoir que c'est un mouvement qui a été fondé par Badenbrill en 1907 voilà comme ça ça vous fait un petit point histoire à savoir qu'il y a plusieurs branches et qu'il y en a encore d'autres parmi celles que je vais vous présenter celles que je vais vous aimer c'est donc on a d'abord les éclaireurs et éclaireuses de France les éclaireurs et éclaireuses israélistes de France les éclaireurs et éclaireuses immunistes de France les scouts et vides de France et les scouts musulmans de France donc moi aujourd'hui je ne parlais pas plus particulièrement des scouts et vides de France parce que j'ai été scouts et vides de France donc pour une définition globale c'est un mouvement de jeunesse qui repose sur l'apprentissage de plusieurs valeurs donc la solidarité, l'entraide, le respect, etc. etc. enfin voilà c'est vraiment un univers génial vraiment si vous n'êtes pas ce coup de vous allez-y les gars foncez sur le programme donc déjà il faut savoir que chaque grande branche a détenu 10 scouts dits uniformes mais chaque branche n'a pas les mêmes uniformes c'est-à-dire que par exemple les scouts d'Europe ils ne vont pas avoir les mêmes uniformes que nous les protéines de France donc je vais vous montrer mes chemises que j'ai eues donc j'en ai deux parce que j'ai fait que deux niveaux je vais vous expliquer tout ça après parce que j'ai une question dessus donc c'est-à-dire donc j'ai ma couleur chemise bleue voilà évidemment on a tous ces petits époussons ça c'est pour rulle pendant la nuit par exemple donc là il y a le logo de l'écran après celle-là elle est dépoussée parce que j'ai reçu mes uniformes euh... pas mes uniformes mes époussons on la met sur ma chemise suivante donc là il n'y a pas beaucoup de vignes je vais l'arriver il y a vraiment beaucoup d'époussons que je peux vous présenter sur celle-là ma première chemise c'est donc bleu et donc ma dernière chemise que j'ai eue où là il y a tous les époussons les époussons dessus putain je n'y arrive pas tous les époussons dessus donc elle est pas fermée voilà donc là on a sur la manche notre époussons des territoires si on est divisé par territoire euh... voilà c'est plus simple après euh... là sur l'autre manche donc on a écrit scouts et l'île de France et on a nos rôles de l'année encore euh... là on a un époussons une basique scouts et l'île de France et tout le monde a en gros euh... après vous pouvez mettre un peu des époussons moi j'étais au canadien où j'ai rajouté un époussons c'est le canadien donc j'ai mis là donc pour un peu les mettre partout euh... ça c'était les époussons de mon groupe scouts qui l'ont fait du coup je vais les donner sur ma chemise voilà ensuite là par exemple en bas de ma chemise euh... c'est des bracelets que j'ai eus pendant des événements que j'ai fait donc euh... là par exemple c'est le frat là c'est une rencontre en quoi elle menthe enfin genre en gros quand tu es scouts tu fais la possibilité de participer à plein de événements différents euh... il faut s'en inscrire enfin voilà en fonction de... avec ton groupe tu décides d'un projet et tu réalises un projet à la fin de l'année et euh... même pendant l'année si t'as... si t'es grave chaud du coup genre euh... nous on a fait le frat donc euh... peut-être qu'il y en a qui connaissent parce que c'est pas forcément scouts nous les scouts on est pas prédé mais à la base c'est un un événement catholique euh... ouais ouais parce que du coup oui les mouvements les mouvements c'est catholique à la base mais euh... c'était euh... à fait tu vas euh... enfin tu t'es le bienvenu quand même genre en gros tu vas à la messe le matin et quand tu vas quand t'es en week-end scoop mais genre ils te forcent pas à croire en dieu si tu veux donc voilà voilà et dans le dos de la chemise on met nos épicons de camp qu'on réalise pendant l'été donc euh... voilà là j'ai fait un camp en auvergne là je sais même pas si c'est une chanteur sienne mais si euh... c'est pas chanteur sienne à parler c'est peut-être en bongole je prends un truc comme ça voilà alors ça donc voilà le frat donc je viens de vous en parler à Genville euh... ça c'est censé pour ma chemise bleue mais je l'ai déconnu il est remisible ça c'est censé pour ma chemise bleue parce que en troisième année quand t'es bleu je vous expliquerai le niveau après sur elle il faudra il faudra le brûler dès que l'on retrouve ce qui permet de passer à la couleur je sais pas enfin voilà ça c'est un mécusson euh... parce que euh... maintenant on a fait une rencontre franco-allemande avec mon groupe donc il y a des scouts allemands qui sont venus à Paris on a passé 4 jours avec eux je crois et c'est vraiment génial d'ailleurs j'ai leur foulard parce qu'on a aussi un foulard moi j'ai plus le foulard de mon groupe parce que c'est mon frère qui l'arrivait je crois donc j'ai encore le foulard allemand il est grave beau enfin voilà donc on a chemise plus foulard et euh... j'ai eu un mécusson aussi facteur de la paix enfin ça tout le monde l'a eu je crois quand on est pas assez euh... quand on est pas assez rouge aussi voilà et euh... ici on est censé avoir ce qu'on appelle une promesse euh... moi j'ai pas eu le temps de la faire du coup je l'ai pas fait donc je l'ai jamais eu mais sur ma bleu par exemple je l'ai alors elle évolue au fur et à mesure des couleurs genre c'est ça là pour moi c'est l'écusson comme moi tu t'engages elle est tout le coup et euh... elle est différente pour chaque couleur donc la rouge elle est beaucoup plus belle mais du coup je l'ai pas fait je suis un peu dingue mais c'est pas grave et dernier écusson que je vous ai pas parlé c'est un écusson top rouge alors ça c'est un événement mais fabuleux les gars si vous passez par là kiss je vous embrasse mais euh... c'est un truc trop bien en gros vous partez une semaine en camp pendant l'année vous choisissez un thème donc soit musique soit audiovisuel soit cinéma enfin voilà et vous réalisez un projet pendant une semaine et en fait ce qui est cool c'est que vous rencontrez des scouts de toute la France genre moi du coup j'y étais et du coup maintenant j'ai des potes genre qui viennent de Bayonne de bord de la Rochelle de... de... de Rhin de Lyon de... vraiment de partout 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 de la France et du coup enfin c'est trop bien quoi genre c'est vraiment une meilleure semaine de ma vie donc si on les écoute et que vous connaissez pas je vous encourage à le faire parce que top rouge c'était pas... je trouve que c'était pas super connu genre moi quand je l'ai fait je le connaissais pas du tout c'est une amie à moi qui m'en a parlé et euh... bah son gel clairement j'aurais pas fini j'aurais pas connu tout ça donc je suis... je la remercie du fond du coeur de m'avoir présenté top rouge voilà voilà donc on va passer à votre question vous m'a demandé premièrement quand est-ce que tu as commencé ? donc j'ai commencé les scouts quand j'avais 11 ans donc j'ai été... j'ai été... j'ai été... enfin j'ai été en quelle année là on est en 2020 enfin du documental en 2014 ouais c'est ça c'était en 2014 2013-2014 voilà donc j'ai commencé en 2013-2014 ensuite tiens bon ça fait combien de temps que tu fais ça et quel est le principe ? donc du coup euh... je ne suis plus scouts donc pour les raisons personnelles dit que j'aurai la possibilité de reprendre genre pour remerler évidemment avec plaisir j'ai hâte j'attends que ça à me pouvoir reprendre mais j'ai été scouts donc pendant 6 ans j'ai fait mes 3 années bleues mes 3 années rouges euh... et quel est le principe ? donc en fait moi j'avais déjà un peu excusé mais euh... après qu'est-ce que tu fais pendant l'année ? donc en général c'est avant des groupes mais moi je sais que c'était une fois par mois à peu près on faisait un week-end campé donc euh... on avait un lieu on dormait en temps on mangeait dehors on vivait dehors en fait pendant un week-end on faisait des activités on réfléchissait à nos projets de la nuit donc voilà c'est vraiment ça et à la fin de l'année du coup pendant ton été tu pars en fonction de ton âge une, deux, trois ou un mois en camp pareil en pleine nature et tu réalises ton projet euh... que t'as fait pendant... que t'as monté pendant l'année quoi donc voilà ensuite donc justement on m'a demandé c'est quoi les couleurs par rapport aux âges donc dans les foot édites de France on est séparés par tranches d'âge parce que vous imaginez bien que quelqu'un de 19 ans va pas camper et quelqu'un de 7 ans donc en gros on nous a divisé par tranches d'âge par couleur donc la première tranche d'âge donc c'est de 6 à 8 ans donc c'est les parfadés ils sont en vert clair ensuite on a de 8 à 11 ans les louffeteaux ils sont en orange ensuite on a donc les scouts et guides qui sont en bleu donc cette chenille là euh... que c'est de 11 à 14 ans ensuite on a les pionniers caravelles qui sont de 14 à 17 ans donc ils sont en rouge donc ça et ensuite on a les compagnons donc de 17 à 21 ans qui sont en vert foncé et après si tu veux continuer après tes amis de compagnon bah tu viens chef enfin un chef ou euh... ou tu reprends un groupe enfin un chef de groupe ou voilà des trucs comme ça quoi responsable de groupe etc ensuite vous mangez quoi et comment alors on mange normalement enfin on mange comme si on était chez nous quoi on mange tout et tout normalement on mange des on mange des pâtes carbonara on mange des poulets des cordons bleus des haricots verts des trucs lambda et comment alors ça dépend des lieux soit le propriétaire du lieu et la sève qu'on fasse un feu donc on fait un feu de bois et on fait cuire on met les casseroles sur le feu de bois directement soit le propriétaire ne veulent pas qu'on fasse de feu dans ce cas là à notre local on a des butas des butas gaz donc voilà on ramène une bouteille de gaz avec un buta et on pose la casserole de feu on allume et ça chauffe quoi donc c'est vraiment on mange normalement le petit déjeuner on mange aussi normalement quand on part en week-end on a des mâles et dans les mâles on prend donc tout notre matériel tu donnes nourriture pour week-end dans des glaciers etc donc voilà on mange complètement normalement voilà ensuite donc je vais terminer cette vidéo sur la dernière question qui est qu'est-ce que tu as préféré tu vis dans la nature tu apprends un livre avec les autres tu construis des projets juste de dingue que ce soit ouais des projets humanitaires de fou tu fais des camps en fait tu vis des expériences que tu vivras jamais ailleurs si t'es pas scout en fait tu tu ne fais pas du voyage enfin si tu voyages pas que tu et que t'es pas scout il y a des trucs que tu vivras jamais genre dormir en tente pendant 2-3 semaines à se réchauffer autour du feu à faire des camps pendant 2 semaines où il fait que pleuvoir enfin voilà c'est des des moments des souvenirs que tu gardes et et que tu vivras jamais ailleurs donc vraiment enfin c'est tout je pense que mon meilleur moment de toute ma vie que j'ai vu que j'ai vécu au sport c'était le top rouge parce que c'était vraiment une semaine de dingue j'ai rencontré des gens juste extra voilà et maintenant ça fait 2 ans je crois que j'ai fait mon top rouge et c'est toujours mes potes on se voit toujours on organise des retrouvailles et tout enfin voilà et c'est vraiment juste génial donc voilà j'ai qu'une chose à vous dire inscrivez-vous aux scouts c'est juste génial c'est peu importe votre âge vous pouvez y aller vous avez voilà je vous ai expliqué vous avez des rôles différents même si vous êtes adulte vous pouvez être fiers enfin voilà c'est vraiment quelque chose de génial je vais vous en parler pendant des heures mais je ne vais pas le faire je vous mettrai quelques photos à la fin de la vidéo mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions encore n'hésitez pas à me les poser je les répondrai avec plaisir donc voilà n'hésitez pas à commenter à liker à me dire vos impressions vos questions ce que vous voulez à vous abonner à la chaîne YouTube et puis bah je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bisous